Et on continue, je suis à égrener cet après-midi, dernière session, dernier segment pour ce premier jour du Hub Forum. Pour accélérer, pour Skyli, c'est la raison pour laquelle Emmanuel Livier et Caroline Loisel m'ont rejoint directement sur cette scène. Un pilier sine qua non aujourd'hui, c'est définitivement la façon de donner cette clé d'apprentissage à ses salariés, à ses collaborateurs, mais aussi le bien-être au travail. Comment ça se passe ? Merci. On va juste récupérer les slides. Effectivement, avant de parler de bonheur, on voulait juste quand même remercier tous les étudiants du MBA Digital Marketing & Business qu'on a co-lancé avec les FAB depuis 4 ans désormais. C'est la petite page promo, mais on a envie de leur dire un grand merci. C'est le MBA qu'on aurait rêvé d'avoir à l'époque, quand il n'y avait pas de formation au digital, avec lequel on a vraiment mis des hard skills, de l'expertise. Et on a aussi mis des soft skills, parce que la culture digitale, ce n'est pas tant des expertises, du savoir-faire que du savoir-être et des postures. Et dans ces postures, on nous parle beaucoup dans la culture digitale depuis quelques années du fameux bonheur. Alors, quand on a un problème en France, on a tout de suite une solution qui s'appelle le chiffre happiness officer. Mais on va essayer d'aller plus loin, de ne pas forcément rentrer dans les fonctions du chiffre happiness officer. On va plutôt essayer de parler du bonheur avec ses mythes et ses réalités. Parce que c'est vrai qu'effectivement, en France, on aime bien quand on a un problème, soit embaucher quelqu'un avec un nouveau titre, soit acheter un logiciel, en espérant que ça règle les choses. Alors, qu'est-ce que le bonheur ? Est-ce que certains d'entre vous veulent juste nous dire un mot pour vous ? Qu'est-ce que c'est le bonheur ? Une idée comme ça, à la volée, allez-y. Le bonheur pour vous, c'est ? C'est calme, le bonheur chez vous. C'est calme, c'est très calme. De la méditation, peut-être ? Ah, on a un bras qui se lave. Liberté, on nous dit, Olivier, Bertin. Être bien avec les autres. Ça, c'est intéressant, ce n'est pas que personnel. Sensation physiologique. Oh là là, on a des définitions sensitives aujourd'hui. Alors, en général, quand on parle du bonheur, on a en gros des références, des mythes comme ça qui nous arrivent. Alors, quand on interroge des 40 ans, ça va être le bonheur dans les nuages. Vous savez, les bisounours, je ne sais pas si certains s'en rappellent. Et récemment, jeudi dernier, j'ai interrogé des étudiants. Là, j'ai eu le bonheur est dans le pré. Donc, en gros, le bonheur, il est soit dans les nuages, soit dans le pré. C'est au choix. Mais on va voir qu'il y a bien d'autres mots derrière le bonheur. Alors, c'est vrai que derrière cette notion de bonheur, je n'ai pas encore parlé de happiness at work. On s'aperçoit déjà qu'elle est très variée, cette notion d'une personne à l'autre. Pour certains, ça va être vraiment un côté très hédoniste. Je suis là pour m'éclater, il faut avoir du fun. Pour d'autres, ça va être ce côté d'équilibre, d'harmonie. Pour d'autres encore, à la limite, ça va être sortir de sa zone de confort, se faire mal parce qu'on est sportif et qu'on veut battre l'adversaire. On veut battre son propre record. Et donc, finalement, ça peut être très inconfortable, le bonheur pour certains. Et puis, pour d'autres, c'est même la transcendance. C'est à la limite, je me mets au service d'une cause ou d'une foi. Pourquoi pas ? Et donc, si on résume de manière assez caricaturale, finalement, on a un peu la vie de plaisir avec les hédonistes et nos amis, les rappeurs. On a un peu la vie engagée. Alors, des fois, quand on est un peu trop engagé comme Elon Musk, on est limite burn-out. Mais en tout cas, tant qu'on n'est pas au burn-out, on peut être très impliqué dans son travail, se révéler là-dedans et on va retrouver Aristote. Et puis, la vie riche de sens pour certains où, finalement, on parlait des autres. Ça peut être aussi, finalement, se révéler dans le service des autres d'une cause, de quelque chose d'un petit peu plus grand que soi. Mais alors, du coup, quand on parle de bonheur au travail, pourquoi devrait-on se soucier de ce sujet ? Est-ce que le travail est responsable de son propre bonheur ? Est-ce que c'est une question individuelle ? Est-ce que c'est une question collective ? Est-ce que toutes les sociétés seraient devenues hippies à vouloir, effectivement, le bonheur des autres ? En tous les cas, nous, quand on s'est posé la question de réfléchir aux bénéfices du bonheur, on en a vu à la fois à court terme, plutôt sur la gauche, et à droite, plutôt à moyen-long terme. Sur la gauche, on se dit, forcément, ça va faire baisser le turnover, ça va faire baisser les congés maladies. On aura quand même plus de personnes présentes à un moment donné. Ça peut faciliter le changement parce qu'il n'y a rien de mieux que d'être heureux, d'avoir cette envie d'apprendre. On se souvient, quand on est enfant, on est dans cette magie, dans cette curiosité, à la fois créative et à la fois volonté d'apprentissage permanent. Et c'est ce qu'on retrouve avec la notion de bonheur, même quand on est adulte. Attirer les meilleurs talents, bien sûr, et puis plutôt à moyen-long terme, booster l'innovation et pérenniser le business et l'entreprise. À la fois améliorer la fidélité et puis booster la créativité. Alors évidemment, vous n'avez pas mis les centaines d'études qu'il y a derrière tout ça, mais effectivement, croyez-nous, il y en a énormément. Ça paraît assez évident et logique que plus on est épanoui, mieux ça marche. Il y en a encore qui arrivent à faire du management du stress, mais ça ne dure pas très longtemps. Et effectivement, on voit bien qu'il y a un besoin de sens et d'épanouissement. Maintenant, quand on a dit ça, ok, super, on est tous convaincus qu'il faut plus de bonheur au travail. Et pourtant, on voit bien que ce n'est pas si simple. On se dit, ok, on voit bien que déjà les gens n'ont pas forcément les mêmes attentes. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour booster le bonheur au travail ? Alors, si seulement j'avais le fameux avoir, alors forcément, je serais tellement heureux. Alors, par exemple, si j'avais des nouveaux bureaux, c'est ça ? Voilà, si j'avais plus d'équipes, plus de moyens, si j'avais un meilleur salaire. Enfin, on voit bien qu'on se dit toujours, non, mais c'est sûr, le jour où j'aurai ça, bon, ben là, je pourrais être heureux. Bon, là, aujourd'hui, c'est moyen, il y a du bien, il y a du mauvais. Mais c'est sûr, si j'avais cette espèce de chose mythique que j'ai du mal, des fois, à définir, je suis persuadé que j'irais mieux. Et effectivement, quand on voit certains locaux, aujourd'hui, en comparaison des startups, en comparaison de nos amis les GAFA, de temps en temps, on se dit un petit peu, bon, ben effectivement, c'est sûr que si on avait des locaux tout colorés, ça serait génial. Alors, c'est Criteo, j'avais montré un petit bout de la vidéo ce matin, qui nous en a fait une. Alors, au-delà de nous montrer, effectivement, leurs super locaux, plus loin dans la vidéo, on n'aura pas le temps de le voir, ils nous parlent aussi du sens et de ce qu'ils font en interne. Mais on va lancer la vidéo derrière, en régie, pour se rappeler, finalement, ce qu'on voit un peu tous en ce moment, dans beaucoup de grandes entreprises, alors on ne va pas toujours s'en plaindre, mais peut-être des fois un côté gadget, donc si on peut lancer la vidéo. Voilà, donc on va nous mettre des nouveaux poussins colorés, un petit peu d'overboard, des piscines à balles, des zones de calme, pour faire la sieste, pourquoi pas. On va nourrir les gens gratuitement. Voilà, donc c'est vrai qu'on peut trouver ça sympathique, et en même temps, on voit bien que ça atteint assez vite ces limites. Alors, on pourrait se dire, du coup, est-ce qu'on augmente les salaires ? Si on paye les gens plus, ils seront plus heureux ? Oui, pourquoi pas, mais alors du coup, ça aussi, on va potentiellement être dans la voir. Est-ce qu'il n'y a pas une limite à ce tremplin vers toujours plus de salaire ? Alors, c'est vrai que quand on demande aux gens, ils sont tous convaincus, quand ils gagnent 30 000 dollars, que s'ils gagnaient 50 000 dollars, ils seraient hyper heureux. Le problème, c'est qu'on demande à ceux qui gagnent 100 000 dollars, ils nous disent, si je gagnais 250 000 dollars, je serais vraiment heureux. Et en fait, ça n'en finit jamais, et donc on voit bien qu'il y a une certaine limite entre ce qu'on croit qui nous rendrait heureux et la réalité. Et d'ailleurs, ces deux vieux messieurs très sérieux, qui ont fait une grande étude, nous expliquent, alors elle date un peu, maintenant on est plutôt autour de 100 000 dollars, mais qu'il y a un seuil à peu près dans toutes les civilisations, quand on arrive à 75 000 dollars, au-delà duquel, certes, on a plus d'argent, mais ça ne nous rend concrètement pas plus heureux. En dessous, réellement, il y a un changement. Au-dessus, finalement, bon, on a un peu plus de qualité de vie, mais ça ne va pas réellement changer notre perception du bonheur. Donc du coup, de toute façon, on est en train de se poser la question, est-ce que potentiellement, il n'y a pas une croyance limitante, dans le monde occidental, et peut-être dans d'autres mondes, où finalement, on pense que c'est parce qu'on a du succès qu'on devient heureux. Mais est-ce que ce n'est pas l'inverse ? Est-ce qu'il n'y a pas un changement d'état d'esprit à opérer ? Parce que finalement, quand on regarde ce type de pro-ville, on en connaît tous autour de nous, qui ont des super jobs, qui ont des super salaires, et puis à un moment donné, ils ont envie de changer de vie. On connaît tous quelqu'un qui était peut-être dans la pub, qui est passé décorateur d'intérieur, ou peut-être qui était dans la com et qui est passé créatrice d'un restaurant, des choses finalement très tangibles. Et puis, deuxième exemple, on peut aussi avoir quelqu'un qui travaille dans une ONG, qui travaille dans des conditions quand même forcément pas très faciles, avec un salaire pas forcément très élevé, et qui pourtant, pour rien, ne lâcherait son poste. Alors, on voit bien qu'effectivement, les compensations, les avantages, c'est un plus, mais finalement, ça, c'est de la satisfaction professionnelle, c'est du bien-être, c'est sympathique, c'est des conditions matérielles, c'est agréable, mais ce n'est pas forcément suffisant. Et ce n'est pas ça qui va nous rendre plus productifs, créatifs, motivés réellement et foncièrement. Ce qui va vraiment nous impacter, et qui va vraiment créer du bonheur au travail, en fait, alors évidemment, si on est sous-payé, et si on est vraiment dans des conditions horribles, ça aura un effet négatif, mais ce qui aura un effet positif là-dessus, en fait, c'est les résultats et les relations sociales. Et c'est vrai qu'on a toujours envie d'acheter un logiciel ou de changer du matériel, où on s'aperçoit finalement, c'est des choses pas si coûteuses, mais un peu plus complexes, à savoir les résultats et les relations. Donc dans les résultats, on a le sens, on a les valeurs, on a la reconnaissance. La reconnaissance, elle peut être à quatre niveaux. Ce n'est pas forcément que la performance business, c'est la reconnaissance de sa personnalité, la reconnaissance de son effort, indépendamment des résultats, et la reconnaissance de son expertise. Et peut-être que c'est des choses qu'on n'évalue pas forcément assez bien aujourd'hui. Et puis les relations, c'est finalement comment je me sens bien et comment je m'éclate avec, certes, l'entreprise, mais mon manager, mes équipes, et des fois le monde extérieur, parce que c'est vrai que souvent, dans une entreprise, c'est un peu comme si on faisait, voilà, on se sentait isolé. Aujourd'hui, c'est plein d'actions qu'on peut mener. Aujourd'hui, ça sera un peu court pour les détailler, mais on peut faire plein d'actions tout au long de l'année pour vraiment recréer la relation, reconnaître les résultats et puis redonner du sens aux gens. Et ça, ça va avoir finalement beaucoup plus d'impact que le côté très matériel avec juste cette nécessité, par contre, d'être constamment en train d'innover puisqu'aujourd'hui, on s'habitue très vite aux avantages qu'on nous propose, on s'habitue très vite aux routines, qu'elles soient d'ailleurs désagréables. Donc là, c'est la résilience, qu'elles soient agréables et finalement, là, on va être juste un petit peu blasé. Donc, il va falloir non seulement renforcer ces relations et reconnaître ces résultats, mais le faire de manière constamment renouvelée. Donc, on parle de l'adaptation hedonique. Bientôt, on fera un mapping de toutes les petites actions parce que là, on a dû aller très vite parce que ce n'est pas forcément des gros budgets et ça passe par des choses assez, finalement, simples. Et on voulait terminer par là que, de toute façon, nous sommes tous formidables. Donc, encore merci d'être là et belle fin de journée. Merci infiniment. Sous-titrage Société Radio-Canada